bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne vidéo et bien voilà on fait la suite du jeu de la session a touch of evil avec nos deux personnages soit thomas et katarina ça c'est mon pion premier joueur que j'avais pas terminé de peinturer qui voilà c'est pas qui sera là je suis pas un as de la peinture de miniature mais je voulais agrémenter un peu le jeu avec le pion premier joueur que je vais résumer un peu ce qui s'était passé déjà on avait eu thomas qui était tombé un chaos qui katarina sur son dernier coup a fait un lancé comme on dit ici au québec de trois petits points elle a eu trois blessures ben c'est pas extrêmement grave on est en début de partie il n'y a aucun joueur a de carte il n'y a que thomas qui a un pion d'investigation donc ils sont pas bien lentis si j'arrive pas à les sauver qu'ils deviennent chaos qu'ils ne perdront pas grand chose sauf que la track la shadow track qu'on appelle qu'un dérangeant rendu à 17 qui je rappelle que s'il sera à 1 on a perdu la partie j'ai oublié de mentionner aussi que une autre condition de défaite peut survenir si mes deux personnages deviennent chaos les deux en même temps donc on continue on s'en va au tour numéro 3 qui on y va avec katarina ok on passe son lancé de je peux pas j'aurais aimé aller au bureau du docteur pour la guérir de ses trois blessures sauf qu'elle a aucun pion d'investigation donc elle peut pas payer faut qu'elle aille se ramasser des pions ok on commence pour relancer le dé j'ai fait une petite erreur dans la vidéo précédente lorsque je fais un 1 lorsque de mon déplacement je dois automatiquement prendre une carte événement donc c'est un bon dit c'est ça a été une erreur qui m'a coûté à moi et non pas au jeu parce que 4 en déplacement donc faut qu'elle se rende et je pense que ce qu'elle va faire c'est essayer d'aller tuer un zombie le zombie je rappelle que ici les quatre dés de combat et 4 en santé une seule blessure et katarina est bon alors qu'est ce que je fais est ce que j'y vais je vais plutôt dire dans la maison ici abandonner qu'essayer de trouver une bonne carte donc elle est 4 est ce qu'elle peut se rendre 1 2 3 4 oui 1 2 3 et 4 donc elle est dans la maison abandonner oh puis j'ai une carte ici rouge et c'est oh ben voilà qu'un magnifique dé de combat supplémentaire et de plus la dague ne compte pas dans la limite maximum de transport super donc c'est une carte supplémentaire que je peux avoir j'ai mentionné dans l'autre vidéo qu'on peut avoir jusqu'un maximum de 7 cartes sauf que là j'ai une carte de la maison abandonnée je ne peux pas d'avoir une deuxième comme j'ai expliqué c'est une de chaque lieu par contre je pourrais avoir au lieu de 4 de 3 items je pourrais d'avoir 4 alors pour katarina c'est parfait on y rajoute ça ici elle a 3 maintenant en attaque on tourne de Thomas de jouer avec katarina c'est toute façon il pourrait faire d'autres actions mais elle a pas de la chose d'autre qu'elle peut faire donc le dé 4 aussi plus il a 2 de plus en déplacement comme capacité alors il peut aller jusqu'à 6 Thomas lui a 3 dés de combat qui a aucune blessure donc il va y aller essayer de battre un zombie dans le manoir en haut 1 2 3 et 4 donc on apprend que le zombie ça va ici on va faire jouer les zombies tout de suite 4 dés il a 4 pions de santé c'est impossible impossible ok les zombies lui ne touche seulement que ce sont des 6 à la place de 5 et 6 ok ben il lui fait 3 dommages ben ben j'ai géré parce que de toute façon même si Thomas joue ses 3 dés de combat il pourrait lui faire que 3 dommages ben ça le tira pas parce que le zombie a 4 de santé donc il en fait que 2 donc les zombies ça le tuerait pas parce que si on se tuait tous les deux en même temps je recommande droit à la récompense pour avoir tué les zombies pis moi je deviendrais KO quand même mais là c'est pas le cas pour Thomas c'est pas sa partie il retourne ici KO et il doit lancer un dé pour savoir combien tu vas perdre mais de toute façon il n'a qu'un point d'investigation pis c'est sûr qu'il va le perdre 1 donc voilà c'est sûr que ça lui a pas coûté trop cher ben ben il n'y a plus rien bon c'est le tour de la phase mystère on prend la première petite carte ici pour savoir qu'est ce qui va arriver On va enlever ici. On lance un dé. C'est un 6. C'est parfait. Sur la carte, c'est marqué. Sur un 5 ou 6, sur un 5 ou 6, c'est ça qu'on place deux pions d'investigation sur un lieu aléatoire. Parfait. On pige un lieu. Et c'est dans le barret. On va placer un pion ici dans les barrets. Deux pions. On place deux pions. Voilà. Maintenant, on pige une carte mystère. Meurtre. Le vilain a frappé de nouveau. Placez trois pions d'investigation sur un lieu aléatoire du plateau. Et on avance le lachat de trac. D'une case vers l'obscurité. Bon. Là, l'achat de trac. Le pion vient d'avancer sur un plus deux. Donc, le vampire va en mettre un plus deux points de vie. Je vais lui mettre ça tout de suite. Voilà. Ici, plus deux points de vie. Je lui rajoute ça ici sur sa carte. Et on fait apparaître trois pions d'investigation dans le manoir. Ben, ces trois pions-là sont bien protégés par le vampire. Bon. Tout est terminé. On passe le premier joueur à Thomas. Puis, j'ai oublié de parler à la phase de mystère. On va relève ceux qui sont au chaos. Là, c'était Thomas à commencer. On va lancer. Sondé. Quatre encore. Plus deux, s'il veut. Il peut agréer que six cases. Bon. Qu'est-ce qu'il serait simple pour des zombies? Bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a rien. Il ne peut pas perdre de la chance. Il faut absolument que je me débarrasse. Donc, un, deux, trois, quatre. On pire. Non, c'est-à-dire, on lance. On se bat. Donc, trois, quatre dés pour les zombies. Et là, là, sérieux. Il fait une touche. OK. Donc, une touche pour Thomas. Il retourne à Thomas. Il lance trois dés. Et il lui fait deux touches. Bon. La moitié. Le fait. Ça prendra deux touches. Il les met sur le zombie. Autour de du zombie. 4 dés. Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il me tue encore. Mais, Thomas a droit à son coup. Il ne lui fait qu'une touche. Donc, il ne le tue pas. Le zombie se reguérit. Il retombe à zéro. Thomas, il retourne. Chaos. Il n'a pas le droit de lancer de dé. Puisque, de toute façon, il ne possède rien. Et voilà. Bon, bien, je pense que Thomas, il a compris. Il va laisser faire des zombies. Autour de Katharina. 6. OK. Katharina va aller se promener. D'essayer. Talberrin. Il va essayer de ramasser les deux pions. OK. Aussi, elle va essayer d'avoir une carte événement. Sur un 3 plus, elle peut prendre une carte événement. Un ou deux. Une carte mystère. Donc, un dés. Trois. C'est bon. C'est bon. Elle peut prendre quatre événements. Autopsie. À jouer comme une action. Caminette au docteur. Il y a au moins un notable. Il y a au moins un notable de mort. Gardez un des six pions d'investigation. Bon. C'est une carte qu'on peut garder. Ça n'est pas marqué à jouer. Évidemment. On le met de côté. Si jamais il y a un notable qui meurt. Voyons voir dans le temps. Il faut essayer d'avoir des pions d'investigation. Et là. Katharina. Il faut essayer d'avoir. Des pions. Qu'elle a deux. Qu'elle doit lancer. soit l'équivalent de ces dés de ruse ou d'esprit. C'est égal. Trois dés. Donc, elle va lancer trois dés. Sur des résultats de cinq et six. Elle peut prendre autant de pions que sur la case. Elle fait un six. Donc, elle va prendre un seul pion. OK. Donc, on lance la carte de dé. Pour. La charte ici. De la phase mystère. Commencez à relève. OK. On lance le dé. Oups. Six. C'est encore très bon. On va placer. Deux pions. Sur un lieu. Alléatoire. Qui est dans la vidéo. Abandonnée. Deux pions. Ici. Par la suite. Une carte mystère. Bon. Agence du balle, lancez un D6 sur la table des serviteurs du village et du vilain, excusez, et placez ce serviteur ou effectuez l'attaque du vilain sur une case lieu aléatoire du plateau. Sinon, appliquez un événement. Avancez le marqueur dans la chaîne d'outre. OK. On avance ici. Le château d'outre, 45, et on va faire apparaître le serviteur sur le plateau. On va en se regarder. C'est un 2. Un 2, c'est une chaupe-souris. À quelle place? Sur la maison abandonnée. Ici. Le chaupe-souris. Je voulais mentionner que les ennemis sur le plateau, ils ne bougent pas. Bon, acceptez si il y a une carte mystère qui nous dit de les faire bouger. Mais sinon, ils ne bougent pas. OK. On passe au suivant. Ça va être Katharina. Qui va jouer. Qui est opportunement que, je vais vous nommer c'est quoi la chaupe-souris. Parce qu'elle est différente. On n'a pas à la combattre. Sauf que, chaque fois, chaque héros dans le cas doit lancer un décis pour chaque objet possédé. Sur un résultat de 1, l'objet est dépossé. Si un héros n'a pas d'objet, il lance quand même un décis et il reçoit une blessure sur un résultat de 4+. Chaque héros dans la case gagne 2 pions d'investigation. Une fois rencontré, dépossé ce serviteur. À suivre une carte, Katharina. La carte qu'elle a ici. C'est un item. Alors, j'ai quand même le goût d'y aller. Je vais donner quand même 2 pions d'investigation. Si je m'en débarrasse. OK. Je peux essayer aussi à avoir ici des pions. Je vais avoir assez de pions. Ensuite, pour aller chez le docteur pour me guérir. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Elle va jouer. Sondé. Deux. Deux. Elle se rend juste. Un. Deux. Donc, sur un lancé, pour chaque objet. Si je fais un 1, je dois me défausser de l'objet. Je sensé comme ce que je suis présentement, là. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, 6 ouf. Je conserve, donc, ma carte. Je prends 2 pions d'investigation. La chausserie est partie. Et comme action qu'elle peut faire aussi, c'est essayer de récupérer les pions ici. Donc, elle va refaire son test de 3D. Aucun. Aucun pion. C'est 2,4 ici, là. Bon. Elle est quand même 3 pions. Elle pourrait toujours se guérir des 3 blessures qu'elle a. Donc, son objectif, tantôt, ça va aller d'aller au docteur. Qu'autour de Thomas, le joint. Il fait 1. 1. N'oublions pas, tantôt, j'ai dit, il y a des déplacements. Il y a une carte événement. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Question de priorité. Jouer comme action et gagner immédiatement un D3 pions d'investigation. OK. Donc, je vais le faire tout de suite. Thomas va lancer un D. Et, on va diviser ce D par 2, parce que je disais un D3. Je n'ai pas de D3. Donc, je lance le D. 1 divisé par 2, c'est 1. Donc, un seul pion qui gagne. Thomas n'est pas parti pour faire des records. Bon, Einstein doit faire son déplacement. D'une case. Il pourrait aller ici. Non, il ne peut pas. Alors, en fait, il ne pourrait pas aller. OK. J'ai une idée. Je vous explique. OK. Bon. Je suis absenté. Je disais non. Thomas a un déplacement présentement sur le D. Mais, il y a une chose que j'oubliais. C'est vrai qu'il y a un 2. Un plus de 2 en déplacement grâce à sa capacité. Donc, il a 3 autateurs. Et là, on espère les offrir bien en haut. Là, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'il peut faire? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il ne se rend pas d'une part. Il n'y a pas rien qui peut dépenser en ville. Il faut accepter peut-être de rester sur le centre-ville. Mais, il y a une petite règle dans le jeu. C'est que lorsqu'on décide de rester sur une case, de ne pas bouger, il faut faire un lancé. Parce que lorsqu'on reste à la même place, il y a comme un danger. Donc, on lance un dé. Ce résultat de 1, il va y avoir un monstre qui va apparaître. Un serviteur du mal qui va apparaître qu'on devra combattre. Sinon, il n'y a pas de danger. On reste là. Donc, je lance un dé. 5, il n'y a pas de problème. OK. Sur le centre-ville, j'ai le droit de piger 2 cartes et vêtements. Par la suite, il va leur faire un lancé 1 des 6. Et sur un résultat de 1 ou 2, si je me souviens bien, 1 ou 2, je vais devoir faire prendre les cartes mystères. Pour commencer, on va prendre les 2 cartes et vêtements. 1, 2, on va regarder ça. Pour commencer, discours rassurant. À jouer comme action dans n'importe quelle case ville pour immédiatement faire reculer le marquant de la Shadow Track de 1 des 3 cases. C'est bon, ça. Gagnez 2 pions d'investigation pour chaque case reculée. Si la carte est jouée de cette façon, retirez-la définitivement du jeu. Ou, à jouer pour annuler n'importe quelle carte mystérie portant le mot-clé Hystérian. L'autre 4, c'est intuition. À jouer pour donner à n'importe quel héros ou notable plus d'eux en esprit pour le reste du tour ou du tour du showdown. Ou, à jouer pour immédiatement acheter un coup d'œil au secret d'un notable sans les réveiller. J'ai oublié de dire que le showdown, on parle du showdown, c'est l'appellation qu'on fait pour aller combattre le vampire. Aussitôt qu'on est en phase de combattre le vampire, on appelle ça le showdown. Donc, je vais garder celui-là qui pourra soit faire reculer la Shadow Track qui est très important ou des faussées de 4 mystères qui aura le mot-clé Hystérian. Donc, je mets ça de côté et celle-là, on la défonce. Le temps que je vais faire relancer, sur un 1 ou 2, je dois prendre une 4 mystères. Ben oui, c'était tellement évident. Pauvre Thomas qui n'en peut plus. On prend une 4 mystères. qu'est-ce que c'est? Ah, encore! Donc, on va placer 3 pions d'investigation sur un lieu aléatoire et on avance la track d'une case. Donc, on est rendu à 15... la 14, on est à accueil vers la 14. On va mettre 3 pions d'investigation au Blacksmith, au Pangeron. Ben, c'est juste en route de ce cas où est un bon. Ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon. Au pion. Voilà. Donc, le tour est terminé. Ça va être au tour de Thomas. À commencer, on va maintenant lancer un dé pour la track. Il sert 2 2, c'est pas très bon. Le marqueur de la shadow track... Non, excusez, 2. L'ombre remporte. Le marqueur de la shadow track avance de 1 case vers l'obscurité. Des héros peuvent empêcher cela en prenant collectivement 3 blessures. Non, parce que là, non. Donc, on va lancer la shadow track de 1. Donc, elle est rendue à 13. OK. puis, on prend 4 mystères. Ah ben, pourtant, je les dépose à chaque fois, là. Puis, je les ai brassés. Donc, on remet 3 pions et on avance la shadow track. radiaire 12. Il regagne deux autres points de vie. C'est vraiment pire. Alors, il y a, comme je disais, il y a 10 points de vie. bien, c'est doublé par le nombre d'investigateurs. Il y a 5, il fait 10. Plus 2, 12. Plus 2, 14. Il y a 14 fois bi. et les 3 pions d'investigation, ils vont aller dans le docteur office. Le bureau du docteur. ça va être beau pour qu'elle est là. C'est là qu'elle doit aller, là. Voilà. Quand c'était Thomas a commencé, Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça va dépendre de son D. 2. Plus son 2, je fais 4. Qu'est-ce qu'il va chercher les pions? Qu'est-ce qu'il va chercher les pions? Prends-nous ici. C'est là, je vais laisser à Katerina. Parce que pour qu'elle aille se guérir. Donc, tout le monde va aller en haut ici. Pourgeron. Il peut prendre une carte événement. Et c'est rituel de protection. À jouer durant un tour de combat pour faire un tel d'esprit ou de de ruse. 4 plus. Pour chaque 4 plus obtenu, gagner 2 pions de investigation et parer une blessure sur un héros. Notable ou vous-même. Ou jouer pour annuler n'importe quelle carte mystère portant un mot-clé dead. Si j'ai besoin de pions d'investigation, ça devrait être bon. Je vais la garder de côté parce qu'on n'est pas obligé de la jouer immédiatement. Ok. Donc, ça va être à Thomas d'aller chercher, d'essayer d'aller chercher des pions. Il va y aller avec son esprit parce qu'il y a trois. Il en récolte un seul. Il y a eu cinq. C'est mieux que rien. Donc, un pion. Il y a deux pions d'investigation. Lui qui est sur le forgeron, qui pourrait essayer d'aller chercher un objet. Mais, pour l'instant, je ne pense pas qu'il va les garder et ça pourrait être utile autrement. Maintenant, à Caterina, il faut qu'elle est chez le docteur. ça lui prend au moins trois en déplacement. Deux. T'es un petit peu découragé, là. Hein? Ben, tant pis. Elle va se rapprocher. Un. Deux. Et, la carte, il n'y a sûrement rien. Donc, il ne se passe rien. Donc, ça finit le tour pour Caterina. On va, ça va être elle qui va commencer au prochain tour. Dès ici. Et, on va lancer un dé pour la table mystère. Quatre. Quatre. Qu'est-ce que c'est? C'est un mauvais endroit. C'est un dé 6 sur la table des serviteurs et placer le serviteur où les attaques sur un lieu aléatoire où effectuer l'événement. qu'est-ce que c'est un dé ? on va lancer le dé pour savoir qui va venir rejoindre nos petits camarades. Oh, ça va être encore une chambre sur le lit. OK. T'as qu'un place dans le crossroad. où se trouve le crossroad. Ici. Donc, une petite churie dans le crossroad. OK. On prend le mystère. Ne nous attendons pas. Lorsque vous devez faire un lancé pour vous pour vous être attardé sur une case. Comme j'ai fait tantôt que je restais sur une case, bien là, le résultat, c'est un ou deux au lieu de un. Ça, ça reste en jeu tout le temps. Je vais la placer ici pour ne pas l'oublier. Voilà. Donc, c'est tout. Je pense que je vais arrêter là. Ça fait presque 30 minutes. que je me prépare faire des vidéos de 30 minutes. Là, ça ne va pas très bien. Ça va être au tour de Catherine à jouer. J'espère qu'elle ne va pas se rendre chez le docteur parce que là, il faut qu'elle commence à ramasser des pions d'investigation. Il faudrait qu'elle se débarrasse des zombies. Thomas aussi voudrait qu'il se réveille là parce que c'est l'ancé l'idée, c'est l'enfer. Donc, je vous laisse rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les suites des aventures de Katharina et Thomas dans Touch of Abel. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada